Donc, on est de retour. J'ai eu un petit problème technique. Le jeu avait ralenti pour une raison quelconque et je me suis donné la peine de me rendre jusqu'à une petite maison ici. Apparemment, le jeu roule à 60 mc. Donc, si le taux de refraîchement descend, le jeu ralentit. Donc, j'améliorerai un petit peu la vitesse de capture, on va dire. Donc, si j'ai eu le temps de ramasser un peu de bois, avec ce bois-là, on va être bon pour finir les murs, j'imagine. Peut-être même, on va peut-être plus se centrer sur faire, compléter une salle comme du monde. Ouais, ça, je vais faire un peu de bois. Un peu de mur de bois, je devrais dire. Donc, oui, c'est un jeu qui est assez populaire. Il a quand même poigné assez rapidement une bonne base de fans. Je peux vous dire, la journée que j'ai sorti, il y avait pas loin de, je pense, 16 000 joueurs dans la soirée qui étaient sur Terraria. Alors, en utilisant des stats de Steam, on pouvait voir ça. Et ça a carrément planté, disons, un bout de temps Counter-Strike et tout ça. Ce qui était assez surprenant parce que Counter-Strike est encore beaucoup joué aujourd'hui. Et le fait qu'il soit, qu'il s'est fait clencher en une soirée, disons que, ça m'a fait un petit sourire intérieur. Pour me dire que, oui, c'est un bon jeu. Et les commentaires sont majoritairement positifs à propos du jeu. Donc, je me dis qu'il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là. Donc, je vais commencer à donner un peu de roche. En attendant, voir si j'allais régler le problème. Donc, c'est ça. On va commencer un peu de roche. Histoire de se préparer à commencer à se faire quelque chose d'intéressant. Parce que je ne veux pas passer quand même trop de temps juste à ramasser les ressources. On va en faire pareil, mais on va explorer un petit peu plus plus tard aussi. Je veux surtout commencer et peut-être me poigner. Ah, de quoi me défendre un petit peu mieux. J'ai ramassé un peu de métal tantôt, mais je n'en ai pas assez pour faire un équipement qui a de l'allure. Je vais juste me ramasser un peu de bois pour tout finir comme du monde à la petite maison. Oh, il y a d'autres fers, là. Ah, puis il y a même du cuivre. Je voudrais penser s'arrêter du bronze, mais c'est vraiment du cuivre. Ça, c'est du fer. C'est ça, une des affaires qu'il faut remarquer dans le jeu. C'est que les métaux qu'on peut trouver, des fois, sont... Comme le fer, il ressemble beaucoup à de la roche. Donc, si on ne paye pas attention trop, trop, des fois, on peut penser que c'est de la roche. Puis, on passe à côté. On va voir ça encore du bois en masse. On va en replanter un peu en revenant. Parce que c'est au moins ça. C'est une des ressources qui va être quand même importantes pour un bon mode. Ça va être le bois. Après ça, ça risque de plus être les métaux. Et plus tard, on va sûrement voir aussi d'autres choses plus intéressantes. Donc, je n'en parlerai pas tant aussi longtemps qu'on ne les verra pas. Pour ne pas briser le fun de la découverte. Mais j'en ai déjà dit un peu beaucoup, on va dire. Donc, ça. On va passer du bois. On va voir combien il prend. 63. Un petit peu, ça devrait être bon. Ça, on compare à Minecraft, justement, la création de stock. Et il ne demande pas, disons, une forme spéciale. Dans Minecraft, c'est un attrait qu'il y a, on pourrait dire, c'est que quand on veut créer de quoi, on a une grille, il faut faire la recette pour avoir ce qu'on veut. Tandis qu'ici, ce que j'ai, en fait, compte, c'est, c'est, excusez, je ne vais pas regarder de quoi. Ok, bon. Donc, c'est ça. En au lieu d'avoir des recettes qu'il faut faire à nous-mêmes, il faut les faire pareil parce qu'il faut rembourser les ressources. Mais quand on arrive à ouvrir ça ici, on voit que les recettes sont déjà disponibles. Donc, on a juste besoin d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir les faire. Une fois qu'on les a, on ouvre notre menu, on peut voir qu'est-ce qu'on a. Puis si on a ce qu'il faut, l'objet en question va apparaître. Donc, on va faire un peu de cuivre. C'est bien ça. Copper, c'est du cuivre. C'est pas du bronze. Disons que du bronze, c'est du bronze. En tout cas, on va y aller. On tourne à la maison. Je pense que j'en ai, ouais, 119. Je devrais être bon pour finir les murs de la petite dac. Et me mettre sur, excusez-moi, j'ai en train de perdre mon idée encore. Ouais, me mettre sur, préparer les maisons pour les NPC. Donc, on va se faire des murs. On va se faire noir en stock en masse. La pierre, je l'avais assez pour une fournaise. Oui, fournaise. Ça, ça va être utile. On peut déjà faire un arc et des flèches. On va essayer de réserver plus tard. Ouais, des tables. Deux tables. Non, j'en avais déjà une. Trois chaises. Donc, c'est ça. Pour qu'une... Non. On se fait envahir encore. Pour qu'une maison soit valide, je vais vous donner l'exemple. Comme je vous l'avais dit, je vais me servir de cette salle-là, comme exemple. Il faut remplir comment les murs au complet. Donc, pas nécessairement... Comme là, je l'ai remplacé en bas. Je pense qu'il faut que ce soit juste... Oups. J'étais un peu perfectionné de ce côté-là. Je pense que je pense que... Bon. Il faut remplir la salle pour qu'elle soit fermée. Comme ça. On va bien faire ça. Pour que ce soit beau. Donc, j'aime pas ça avoir des imperfections dans mes affaires. Euh... OK. Après ça, il faut... Une table. Au moins une chaise. Et je mette les autres tables avec. Donc... Une table. Une chaise. Donc là, on a tous les prérequis pour avoir des... Qu'un PC vienne s'installer ici. Donc, on a notre salle fermée. On a notre mur de fond qui est complet. Le mur de fond, en passant, qui peut pas être, disons, de la poussière. Disons qu'on prendrait de la poussière ici. Donc, qu'on se ferait des murs avec. Ça marcherait pas. Il faut vraiment emponger soit de la pierre, soit du bois, soit un métal. Euh... Il faut que les murs soient fermés, bien sûr. Donc, le mur autour. Il faut avoir au moins une source de lumière. Là, j'en ai mis deux. Et au moins une table et une chaise. Donc, euh... Je sais pas si je peux... Non. Donc, si je m'absenterais à un moment, il y aurait une PC qui pourrait rentrer ici. Si j'ai les prérequis pour qu'il vienne s'installer. Donc, je vais faire l'équivalent pour les autres salles aussi. Je vais faire ça pour... Placer ça pour que ça arrive juste. Là, je l'aurais placé trop proche. La porte aurait pu... Peut être capable d'ouvrir dans une direction. Ok. Je vais choisir de temps. On va mettre ça. Comme ça. Je vais mettre la chaise. Celle-là, je vais le renoncer. Donc, présentement, j'ai trois... Trois salles qui sont prêtes pour des NPC. Donc, euh... Dès qu'on va avoir... Dès qu'on va avoir les prérequis pour qu'un ou deux autres s'installent. Ils vont venir s'installer ici dans une des trois salles. Le guide lui-même aussi va s'installer. Euh... Il donne rien à part ses conseils, bien sûr. Donc, il fait juste prendre une place. Donc, on peut considérer que la première salle qu'on se fait, comme pour nous autres, est le guide. Aussi bizarre que ça peut sonner. Euh... C'est ça qui est ça. Donc, je vais mettre la fournaise ici. Plutôt ça ici. La fournaise là. Donc, la fournaise, c'est quand on a des métaux. Comme j'ai remarqué, on peut se faire un débord. Donc, ici, j'ai des bords de... De cuivre. Des bords de métal que je peux faire. Ça prend trois unités d'un métaux pour pouvoir me faire une barre. Et je ne me trompe pas, j'en ai assez pour faire une enclume. Qui va me permettre justement, après ça, de créer des armes et des armures. Alors, oui, j'en ai cinq. Donc, là, on a de l'enclume. Ça vaut la peine de l'investir tout de suite là-dedans. Donc, ça, c'est pour une barre de cuivre. On va se faire aussi un arc. J'ai assez de bois, oui. On va se faire un arc. Pour notre défense personnelle. Comme ça. Une coupe de flèche. Un bois. Un stone. OK. Ce qui est le fun avec les flèches, c'est qu'on peut les tirer. Des fois, on peut les récupérer. Donc, j'en fais juste 60. Mais je ne suis pas peut-être capable d'en tirer pas mal plus que 60. D'une shot. Ben, d'une shot. En un moment. En fin de compte. Donc, ça, c'est bon. On a notre enclume. L'enclume, je ne l'ai pas encore mis à terre. On la met dans cette salle-là. On va se sentir spécial. On va l'enclume à lui tout seul. Plus tard, je vais essayer de me poigner. Je vais faire des flèches de feu avec des torches. Mais non. On va attendre pour ça. Donc, j'arrive proche de la fin de la vidéo. Donc, je vais se regarder ça là. Et on va continuer dans le prochain. Et on va continuer dans le prochain. Et on va continuer dans le prochain. Et on va continuer dans le prochain.